Bonjour, chers auditeurs de Hyba FM, bonjour, nous sommes le 5 septembre, l'éditeur d'aujourd'hui va porter sur le conflit ou l'articulation ou la confusion qu'il y a entre la tradition et ici à la Grande Commande spécialement, le rôle de la tradition et l'état, les coutumes et l'état et le rôle de la soi-disant notabilité. Récemment je vous ai parlé de l'écharpe du président, aujourd'hui je vous parle des écharpes et de l'état. Il y a deux ans, on a vu un président de la République qui a été menacé d'être banni par des notables de la Grande Commande. Le président a été moïd. Quelle confusion ! Quelle confusion ! Alors que les coutumes diffèrent d'une île à une autre. On ne sait pas qui a parlé au nom de cette notabilité. Mais ce qu'il faut voir condamner, ce n'est pas que des gens se sont arrogés le droit de juger le chef de l'état, mais que l'état soit si faible que son chef se soumette à une décision d'un corps qui ne figurent nulle part dans notre constitution et le plan d'état. C'est une confusion extraordinaire. Et qui devient de plus en plus dangereuse, qui affaiblit l'état en tant est. Dans tous les pays il y a des traditions, des coutumes qui sont respectées. Nous croyons souvent que dire qu'un état est moderne et laïque, ça veut dire qu'on a fait table rase sur nos traditions, ce qui n'est pas vrai. Je vais vous donner deux exemples. La France, pays laïque, qui se vante d'être laïque, et bien en France, le porte-parole, si je peux dire, du corps diplomatique est toujours le représentant du pape, le nonse apostolique. de l'église. C'est celui qui parle toujours, qui est en quelque sorte la tête du corps diplomatique en France. Parce que la France se reconnaît comme la fille aînée de l'Église. L'état français est laïque, mais les français ont une tradition religieuse, etc. Là en France, j'en reviens, l'organisation de l'État respecte aussi des traditions de cette société. Le Sénat, par exemple les sénateurs, ce sont des notables. Ils ne sont pas élus au suffrage universel. Ils sont élus par d'autres élus, les conseils municipaux, les conseils généraux, des pays. Dans beaucoup de pays, on se soucie d'écouter, de dialoguer avec ceux qui représentent les traditions, les coutumes des pays. Et nous devons le faire ici. Parce que toute réforme n'est bonne que si elle tient compte des pesanteurs du pays et comment les changer. Donc ils font un dialogue. Le problème ici, c'est que la notabilité telle qu'elle est organisée ici ne correspond à rien. Chacun est notable. Alors que dans le système à la Grande Comore, il y a le petit bonnet, le mémoire et le mémoire, il y a les différents grades, jusqu'à être. Donc, il faut veiller à l'approche des futures élections, à ce que se concentre déjà, que certains commencent à s'organiser, à vouloir parler au nom de nos tables. Et on voit souvent ici d'ailleurs qu'il y a des divisions parce que cette notabilité-là, c'est une notabilité politique. Il y a la notabilité du président du moment et ceux qui sont contre le président du moment. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas organisée sur les bases de la tradition et des coutumes réelles. Il est donc important que les jeunes d'une table, parce qu'ils ont fait le grand mariage, ils ont choisi de le faire, fassent respecter l'État. L'État est à tout le monde. Le vote de quelqu'un qui n'a pas de chaussures ou qui porte des chaussures, qui met des chaussures d'une branche de cocotier, a le même poids que le vote d'un grand notable. C'est ça l'État, les appartements tous. Maintenant, l'État doit dialoguer avec toutes les couches de la société. Mais ces couches-là doivent respecter l'État. Il y a place, je pense, pour une organisation de la notabilité qui s'occupe des problèmes traditionnels du village, des régions et même de l'île, mais qui ne doit ni s'imposer aux ouvriers, et encore moins à l'autorité de l'État. Mais souvent la faute revient aux politiciens parce qu'il n'y a pas de parti politique. Le politicien ne respecte pas les lois ni l'État, mais quand il est en situation de compétition, il utilise toutes les calices. Il va trouver ceux qui peuvent parler, ceux qui sont mobilisables très rapidement parce que souvent ils n'ont rien à faire, et qui vivent de l'argent, des enveloppes qu'on leur donne. On ne peut plus continuer comme ça, dans cette confusion. Il faut restaurer le respect d'une fois aïa, de la personne qui s'est donnée dans sa jeunesse, à son village, qui respectait la tradition, et de respecter en tant que tel, comme on respecte le religieux ou autre, mais qu'il soit cantonné à ces affaires-là. Il y a d'ailleurs des tentatives de dialogue, puisqu'il y a le Conseil des sages qui sont souvent des sages, parce qu'ils ont fait souvent le grand mariage, ils ont eu des responsabilités publiques, parfois étatiques, et que c'est une structure de dialogue, en quelque sorte. Ces gens-là n'ont jamais voulu, n'ont jamais essayé de s'imposer à quoi que ce soit. Ils essaient de participer à la solution, à la résolution de conflits. Donc, je vais appeler, je vais citer des noms ici de gens que je connais, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, souvent, ce sont des petits bonnets pour la plupart, on les confie, parce qu'il faut que cette affaire soit créée sérieusement. Je les engage à s'approcher des vrais, de ceux, des leaders traditionnels qui méritent notre respect. Et souvent, ces leaders que tu nous as ne parlent même pas, parce qu'ils ne font pas le siège de Bézalam ou des ministères pour avoir des endroits. Pour leur dire de se concerter et d'organiser sérieusement la mutabilité. Qu'on sache qui les trois premiers ou les sept premiers dans telle ville, les sept premiers dans telle région et ainsi de suite et qu'ils parlent au nom de la notabilité de la Grande Comore. et qu'ils respectent ceux qui ont la notabilité des autres îles ou qui n'en ont pas l'air. un ami de Amir el-Halif député fatale Abbas El-Hadi il n'y a pas de savoir. El-Kabir Ad-Amour Hassan Seyd qui m'a dit tout le monde que j'ai cité l'homme. Amir el-Hadi Shabal Abda Al-Halif Docteur Yunousa Soumani Ali Soadi Je vais d'abord en vous Mamad Afman Raoul de la Père Ali Abdallah Plus loin Bingu Abdram Al-Sharif Jouma Saïd Saïd Bakar Mlaté Ritara Djafar Lumadi Bonaïd Abdoulani Hassan Ngombi Plus loin Mohamed Tchèque Seda Ibrahim Elis Tadjidine Mohamed Tchoulu Zayna Abidine Abdallah Haddad Djafar Un centre Djaya Madha Ashiraf Fisid Ashiraf Ashiraf Amir Pourquoi ces gens-là, qui pour la plupart sont des petits bonnets, ils ont fait le Grand Loyal, qui ont une expérience de l'État, ne peuvent pas contribuer réellement à une organisation de la notabilité en discutant avec les seniors, en discutant avec nos anthropologues, nos historiens, pour qu'on connaisse en aille de la stabilité dans notre pays, avec moins de confusions. A demain.